Bonjour à toutes et tous, parents, enfants, adolescents, adultes, et bienvenue à un autre épisode du Dr Morse. Avant de commencer à parler du développement affectif de l'enfant, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et d'activer les notifications avec la petite clochette. Au tout début de son existence, quand le bébé vient au monde, après la première inspiration Dr, qui est l'acte qui permet au bébé d'entrer dans un monde aérien, il y a une première nécessité, une nécessité vitale, qui est l'alimentation. Le bébé doit être nourri. À ce moment-là, le monde du bébé est centré complètement dans sa bouche. Il est nourri au sein de sa maman ou par le biberon, et à ce moment-là, il expériment un double plaisir. Il y a le plaisir à être nourri, par le sein de la maman ou par le biberon, qui consiste à remplir un vide physiologique, donc l'alimentation pure. Et il y a un deuxième plaisir, qui est le plaisir de la succion. Donc, utiliser la bouche et le canal alimentaire de façon musculaire. C'est ce plaisir-là qui fera que le bébé pourra attendre, avant d'être nourri, quand le sein ou le biberon tardera à venir. Et c'est un geste qui pourra être dissocié de l'alimentation avec la tétine, ou avec le pouce, ou avec n'importe quel autre objet. Mais il y a d'autres dimensions du plaisir à cette époque-là. Le plaisir d'être touché, le plaisir d'être porté, le plaisir d'entendre la voix de sa maman, la voix de ses parents, le bruit autour de lui, le plaisir olfactif de sentir l'odeur de sa maman et des personnes qui s'occupent de lui. Des stimulations sensorielles que les bébés commencent à reconnaître très tôt, à partir du troisième jour. Tous ces plaisirs sont liés à des besoins qui doivent être pris en compte pour réaliser ce qu'on appelle un maternage de bonne qualité. Tu parles de plaisir, mais tu peux m'expliquer ce qu'est ce plaisir ? Alors, le plaisir est une situation physiologique avec la libération de certaines substances qu'on a dans le corps, mais qu'on ne connaît pas, les endorphines, l'insuline et plein d'autres substances endocriniennes ou des neurotransmetteurs qui s'activent quand il y a des conditions favorables à la vie de l'enfant, à la satisfaction des besoins de l'enfant. Après, pour nous, ça veut dire une bonne relation, ça veut dire que les bébés contents de voir certaines personnes, d'avoir certains objets, d'être dans certaines situations. Durant les premières semaines de vie, le monde du bébé n'est pas distingué en intérieur et extérieur. Le monde en dehors ou en dedans ou dedans le bébé. Et l'existence du bébé passe par des moments de plénitude où ses besoins sont satisfaits, quand le bébé est bien nourri, quand le bébé est bien porté, quand on s'occupe bien du bébé, quand il est bien réchauffé et des moments de tension, quand il n'est pas bercé, quand il n'est pas nourri, quand sa maman se sépare de lui, qui peuvent être plus ou moins longues et plus ou moins traumatiques pour le bébé. Et à ce moment-là, qu'il s'instaure un dialogue entre le bébé et l'adulte qui s'occupe de lui, qui sert la maman, le papa, les grands-parents, etc., etc., le bébé commence à être actif. Il donne des signaux, il commence à crier, il commence à bouger, il commence à appeler sa maman. Il arrive à moduler son cri pour que la maman puisse reconnaître les différentes nécessités du moment. Moduler les cris, ça veut dire que les cris qu'il pousse pour attirer l'attention de sa mère quand il a faim, n'est pas pareil que quand il a froid ou chaud. Les cris quand il est fatigué n'est pas pareil que quand il est triste. Et il n'y a que la maman, normalement, qui arrive à distinguer les différentes intonations et les différentes intentions du bébé. Il peut aussi ramper sur le ventre de sa mère pour accéder au sein. Et la maman, normalement, répond en apportant les soins ou les gestes dont le bébé a besoin. Elle le protège alors de ses tensions internes et on dit, en psychologie, qu'elle a une fonction par excitante. Par excitation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, elle calme les tensions de l'enfant, les excitations. Les excitations sont les débordements sensoriels, émotionnels. Alors, si tout cela se passe bien, comme il faut, il y a un plaisir partagé qui s'instaure entre le bébé et la maman, ce qu'on appelle un accordage affectif. Et, à peu près autour de la huitième semaine, on voit apparaître un sourire partagé. La maman répond avec un sourire à un sourire du bébé qui répond à un sourire de la maman. Et on commence un mouvement perpétuel. Durant cette période, le bébé s'aperçoit en continuité avec sa maman, en fusion, on pourrait dire. qu'il est dans un état de dépendance absolue de sa maman. Et ce n'est qu'avec le temps et avec les séparations et les retrouvailles que le bébé commence à se constituer une identité séparée de l'identité de sa maman et à considérer sa maman comme une personne séparée de lui. Selon un pédiatre psychanalyste anglais avant la Deuxième Guerre mondiale, Winnicott, une mère, comme on l'appelle, suffisamment bonne, est capable d'apporter toute la satisfaction à l'enfant quand il a besoin, mais aussi de l'habituer à cette distanciation, à cette différenciation et à créer un espace de manque pour que son bébé puisse développer une autonomie. Une maman qui répondrait à toutes les demandes de son enfant ne serait pas une bonne maman alors ? Exactement. Un collage trop précis des exigences du bébé et des réponses de la maman inverse un peu ce lien de dépendance et fait que la maman devient un peu téléguidée par son bébé. bébé et ça empêche l'autonomisation et la personnification du bébé. De l'autre côté, dans l'autre posée, une maman qui ne répond jamais aux attentes du bébé laisse le bébé dans un manque chronique et dans un flou qui rende l'existence du bébé très précaire. Et ces deux situations produisent des traumatismes psychiques. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les doudous ou, comme on l'appelait Winnicott, l'objet transitionnel, le fameux torchon des linus dans l'épinace, qui est un objet qui se substitue à la maman qui a disparu. Mais il y a aussi un autre moyen pour appréhender l'absence de la nourriture et le babillage. Le bébé commence à produire des sons en faisant bouger les muscles de la bouche et de la langue pour provoquer un son. Un peu comme s'il parlait avec lui-même pour se dire « J'ai faim, ma maman n'est pas là, mais je sais qu'elle va venir, parce qu'elle est toujours venue, etc. » C'est le début du langage qui permettra à l'enfant de se représenter quelque chose qui n'est pas présent, pour en supporter l'absence. C'est vers huit mois que le bébé commence à percevoir que lui et sa maman sont deux personnes distinctes. Et il commence aussi à faire la différence entre les personnes familières et les personnes étrangers. C'est un moment où le bébé peut pleurer quand un étranger, un non-familier, s'adresse à eux. Et on appelle ça l'angoisse du huit-huit mois, qui est calmée par la présence de ses parents. C'est une période délicate, oui, mais l'enfant peut comprendre l'intention des parents. Si les parents arrivent à gérer leur angoisse dans la séparation, le bébé aussi fera pareil. Si les parents laissent apparaître quelques signes d'angoisse de séparation d'un côté ou de non-intérêt d'abandon de l'autre côté, réaction opposée, le bébé peut ressentir de cette différence et peut réagir avec une angoisse de séparation non contrôlée ou un sens d'abandon permanent. Si les parents arrivent à faire passer le message que la séparation est soutenable et possible et que la retrouvaille est assurée, le bébé pourra contenir son angoisse et apprendre à se séparer et à re-retrouver ses parents. C'est entre un an et un an et demi que le vocabulaire de l'enfant s'enrichit du mot « non » qui passe par plusieurs phases. Il y a d'abord un nom dit d'affiliation quand le bébé répète le nom des parents. Les parents qui disent « il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas s'éloigner » et le bébé suit la consigne « il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas s'éloigner » etc. Ensuite, il y a un nom de différenciation quand le bébé s'oppose aux parents. Les parents disent « il faut manger » et le bébé dit « non, je n'ai pas envie ». Et ça, ça embête beaucoup les parents. Mais pourtant, c'est la suite logique des différenciations que le bébé a fait de sa mère. La deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année, on le verra dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on s'arrête là. N'oubliez pas de poser des questions et surtout d'oser vos questions. Sous-titrage ST' 501